Justement, on en parlait avec Nadia, elle est venue de voir hier, par rapport à ton entrevue avec la justice. T'as voulu expliquer pourquoi tu avais fait ce que tu avais fait. Tu nous disais qu'ils n'ont pas voulu trop l'écouter. Ben non, il ne les a pas développés. Wilfried a réussi à lui ouvrir la parole. Ah oui, Wilfried, il n'a pas lâché. Il a dit que vous allez m'écouter, après je partirai. C'est pour ça qu'il a dit que vous allez m'écouter. Wilfried Paris, lui, il a bien plaidé. C'est un avocat qu'on lui tape dessus, comme l'ordre des médecins, qui est là pour contrôler. Le barreau de Paris contrôle aussi les avocats qui sortent des clous. Parce que je veux dire qu'ils veulent dénoncer l'état profond. Et là, lui, il avait pris... Parce qu'au départ, le juge, il a dit non, non, je ne suis pas là pour vous écouter. Et là, il a dit écoutez, vous allez m'écouter. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et après, d'ailleurs, je sortirai de la salle. Il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe et tout. Voilà. Et il a essayé de développer. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est très, très difficile de développer dans un tribunal. Eux, c'est comme ils disent les faits, les faits. Mais ils ne vont pas chercher pourquoi tu es emmené à faire ces faits. C'est ce que je veux dire. Mais là, en tant qu'opposant politique. Attention, je ne te parle pas d'un viol. Bien au contraire, les violeurs, ils ont plus de protection. Regarde le mec de Nantes. Voilà. Regarde là. Elle est là, la réalité de la justice. Le mec, il avait pris pour 18 ans. Déjà, pour moi, ce n'est pas assez ferme. Il avait 7 à 12 viols à son actif. D'accord ? Reconnu. Il a pris 18 ans. Il en a fait à peine 11. Il est dehors. 4 ans après, il te tue la gamine de Nantes. Moi, les parents de la gamine, mais je serais malade. Si ce connard, il serait resté encore en prison. Il aurait déjà ne fait que sa peine jusqu'au bout. Ma fille, elle serait peut-être en vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ces parents-là, c'est ce qu'ils doivent se dire. Comment ? Et c'est toujours le même mode opératoire. Au bout d'un moment, ça va quoi. Ça va. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Français qui ne comprennent pas qu'au bout d'un moment, c'est bon. C'est toujours pareil. La justice, elle est pour une certaine catégorie de personnes. Tu voles un sandwich, tu prends 6 mois fermes. Et Balkami a pris 12 mois fermes. En tout, ça fait 12 ans. Il a 3 peines. 12 ans fermes. Ils dansent à la fête de la musique et les gens trouvent ça normal. Qu'ils aillent pareil. On lui met un bracelet. Ils ont tous des casseroles. Ils sont tous condamnés et on les retrouve au plus haut de l'État. On a l'impression qu'il faut être vraiment une pourriture, un corrompu, un pédophile pour être au plus haut de l'État. Au bout d'un moment, ça va. On est toujours en train de mettre en avant la pédophilie de Kanbendi. À quel moment on nous parle de Jacqueline, de Kouchner, de Mitterrand. Eux sont reconnus aussi, quand même. Et bien non, ayant un casier comme ça, ils sont encore ministres. On les met ministres. Ces gens-là, on les a mis ministres. Mais c'est une blague. Et ça, c'est les peu qu'on arrive à gratter comme non. Parce que tu penses bien que c'est l'iceberg. On n'a pas tout un... Il faut gratter. De toute façon, dans la pédocriminalité, tous ceux qui se sont approchés de loin ou de près, ils sont soit suicidés, soit ils ont eu un accident, soit ils ont été finis à l'asile. D'accord ? Le gendarme Lambert, sur la fête des 1000 ouïres, il fallait creuser. Non, tu vois, ça s'arrête là. Le juge Borrell, pareil, il fallait creuser. Bah non, ça s'arrête là. D'ailleurs, sur le juge Borrell, demain, j'ai un petit scoop, dis donc. La famille, elle vient de toucher 140 000 euros. La famille de quoi ? Du juge Borrell. On va en parler demain. Ouais, on va en parler demain. Parce que l'État, elle a été reconnue, c'est l'État qui doit 140 000 euros à la famille, condamné, pour être ingéros dans le dossier. Merci. Merci.